bonjour et bienvenue sur ma chaîne les guidances de sandra j'espère que vous allez super bien oui moi j'ai eu des petits soucis de santé rien d'armatique j'ai eu le covid ça va je suis devant vous donc ça va mais par contre je m'excuse par avance si jamais il ya des petits soucis techniques moi non pas au niveau de mon matériel t'inquiète le matériel c'est moi oui si j'éternue si j'ai ma voix qui déraille d'un seul coup il ya des petits restes voilà c'est ça fait seulement une semaine faut pas non plus voilà bon par contre j'espère que tu as bien l'antivirus sur ton ordinateur ou si jamais j'éternue pouf et ça y est tu m'envoies un message ça y est tu m'as donné le covid non bien évidemment je plaisante bon allez c'est parti pour le tirage sentimental pourquoi bah pour le mois de novembre allez c'est parti à tout de suite allez c'est parti tirage sentimental pour le mois de novembre donc j'ai commencé par faire le tirage du signe astrologique vous allez avoir un message avec le secret de notre amour de notre passion de notre rage de notre fougue et rien d'autre un oui non la haine tu la garde pour toi mais bon nous verrons ensuite à cinq messages avec le chakra du coeur pour les célibataires que j'ai lâchement abandonné ces deux derniers mois et ensuite une deux ou trois questions réponses spécial amour spécial q spécial romantisme spécial calinou rien d'autre un encore une fois toutes les questions bizarroïdes tordu non on ne pose pas ce style de question je veux que de l'amour de la passion et non pas de haine bon allez c'est parti c'est parti avec qui elle est celle là les gémeaux bonjour et bienvenue à vous les gémeaux bon les gémeaux le temps que je mélange le jeu profitez-en pour vous installer dans une position adéquate celle que tu veux ainsi debout coucher en train de faire le phoque l'otarie le crocodile ou le lézard écrasé c'est toi qui choisis du moment que tu m'envoies des ondes extrêmement positif oui je veux que des choses positif oui alors ta vie de merde avec les réflexions complètement je t'avais tu peux les garder pour toi oui c'est pas parce que tu dans une période difficile il faut te sentir obligé de tout partager non partage ta joie de vivre ton amour tata réussite oui ça oui par contre le restant alors je n'explique quand même tu as le droit d'avoir une vie de merde tout le monde a une vie de merde plus ou moins voilà mais tu n'es pas obligé de d'envoyer ta haine pour les humains oui moi aussi j'ai des collègues qui me font chier c'est pas pour autant que je vais mettre tout le monde dans le même lot non je mets pas tout le monde mais j'envisage très certainement quitter la région parce que je n'en peux plus je vous laisse encore deux trois ans et toi mais c'est pas pour autant que non envisage ton futur voilà si ça ne va pas au lieu de t'exciter sur tout le monde parce que le nombre de personnes qui passent son temps à se plaindre et qui ne font absolument rien dans leur vie pour que les choses changent c'est quand même incroyable bon allez les gémeaux c'est bon j'ai mélangé j'aime concentrer sur vous allez pour ce mois de novembre peux tu s'il te plaît me donner un message merci mon chéri d'amour il est susceptible aussi si je dis pas les formules de courtoisie il répond pas allez pour les gémeaux pour ce mois de novembre s'il te plaît je dis s'il te plaît il répond un langue de vipère à moi que c'est un message pour moi j'espère que c'est pas pour moi le message langue de vipère ah ben c'est peut-être ça mon intro de départ c'est que je ressentais déjà les émotions de quelqu'un alors langue de vipère nouvelle rencontre on parle d'amitié ici il ya marqué il mais c'est elle également parce que j'ai pas la carte au féminin donc ici il ya une personne qui se protège qui se protège en gardant le silence alors ça croyez moi le fait de rien dire je ne vois pas du tout en quoi ça protège on parle d'immaturité en lui ça je confirme oui parce que le silence en dit long 1 2 3 4 5 6 je sais pas ce que vous en pensez mais si vous dites chéri j'ai l'impression que tu me trompe et que l'autre ne dit rien et bien c'est un aveu parce que si c'est pas le cas l'autre tout de suite il dit non ah non 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 c'est c'est pas vrai et quoique il y en a qui disent non non c'est pas vrai c'est pareil un faut lire le message du non non c'est pas vrai ici on parle d'une stabilité on parle d'ancrage une deux trois quatre cinq six sept alors la première rangée ici on parle de langue de vipère on raconte des choses lors d'une nouvelle rencontre j'imagine les horreurs qu'on peut raconter hein mais tu es mariée ouais maintenant mais ça va pas à la maison elle est devenue folle dingue il ou elle est devenue folle dingue cette personne elle est dépensière cette personne ah vous avez connu ça bon je sais pas il ya quelque chose qui me qui qui me qui me dit voilà lors d'une première rencontre on vous a sûrement dit que pauvre homme pauvre femme est accompagnée d'une personne complètement folle dingue ici donc nouvelle rencontre d'amitié oui au départ c'est toujours d'amitié après ça finit autrement on voit bien qu'il ya une personne qui se protège silence radio se protège de son immaturité puisque c'est juste à côté et là on voit que ça dure dans le temps alors avez vous rencontré ce style de personnes rencontrer ou alors voir même sur sur internet pourquoi pas une personne qui vous dit que ça ne va pas dans son couple et silence radio là depuis depuis un certain temps allez langue de vipère peux tu me dire s'il te plaît c'est quoi cette langue de vipère langue de vipère votre ange gardien vous envoie des signes à c'est peut-être vous qui a capté un cette personne elle vous raconte des choses qui ne sont peut-être pas vrai et ici on parle de lâcher prise amitié vous avez rencontré quelqu'un qui vous a raconté des conneries tout de suite au premier rendez vous alors prisonnier de ses peurs une personne qui se protège un véritable tsunami alors tout ami ça peut être dans les deux sens oui alors je sais que dans la vraie vie en général les gens qui vivent un tsunami ils disent pas qu'ils ont vécu dans le bonheur mais un tsunami ça peut très bien être quand j'ai rencontré cette personne cette personne m'a complètement chamboulé le coeur j'ai jamais connu autant d'amour avec avec cette personne par contre elle est partie perte et fracas en laissant aussi un bordel monstre derrière elle vous voyez tsunami silence radio à distance on voit plus de messages immaturité mais ici on voit bien qu'il ya une personne qui reste forte face à l'immaturité des gens on parle d'une stabilité avec le drapeau orange ça dure dans le temps je garde pour la troisième rangée ici je pense que vous êtes rendu compte que vous avez fait la rencontre soit de quelqu'un alors soit en vrai soit en virtuel sur internet qui vous a tout de suite raconté des conneries dès le départ et vous êtes rendu compte par exemple site de rencontre beau gosse belle nana tiens c'est bizarre et puis à fur et à mesure des messages vous vous êtes rendu compte que cette personne finalement elle est mariée elle n'est pas que c'est cette personne elle est en couple et puis après on vous dit les fameuses phrases ouais mais je suis pas bien je suis malheureux ça va pas je suis perturbé voilà ici une nouvelle rencontre lâcher prise bon je pense que vous avez compris là votre ange vous envoie des signes que c'est que des conneries si votre orange vous envoie des signes bien évidemment écoutez n'écoutez pas que votre coeur écoutez les plumes qu'on vous envoie sur l'épaule lâcher prise donc si cette personne t'envoie des messages tu réponds mais surtout ne te rend pas malade pour une personne qui est déjà casée prisonnier de ses peurs en amitié on parle d'une personne qui se protège un véritable tsunami prisonnier de ses peurs cette personne elle a peur cette personne souhaiterait peut-être se séparer après c'est peut-être vous aussi un prisonnier de vos peurs c'est pour ça que vous lâchez prise vous avez peut-être l'habitude de rencontrer ce style de personne qui vous dit non mais t'inquiète chérie je vais divorcer c'est bon on vous l'a déjà fait vous avez déjà perdu votre temps très certainement des années donc là maintenant voilà vous voulez penser à vous ou effectivement t'as un souci et tu viens avec moi ou sinon voilà par contre cette personne elle a quand même chaviré votre coeur dans le sens positif peut-être aussi dans le sens négatif ici on voit bien qu'il n'y a plus de communication il n'y a plus de messages silence radio cette personne elle est dans l'immaturité totale et puis on voit bien qu'elle est bien stable dans son immaturité et vous vous restez fort peut-être fort mais avec des failles quand même de temps en temps avec le drapeau orange ensuite on dit on vous observe ou alors c'est son autre qui observe ici on dit dans les six mois allez amitié prisonnier de cette heure s'il te plaît pour les gémeaux on parle d'une personne qui souhaiterait vieillir à vos côtés on parle d'une personne qui se protège d'un véritable tsunami avec le conflit la dualité silence radio silence radio à distance alors sa compagne enfin la personne avec qui on fait des quels silence radio l'immaturité avec on reste fort et être au plus proche de la nature donc soit c'est une personne qui effectivement qui est proche de la nature qui a envie d'embrasser les arbres qui a envie de sentir la sève qui monte à l'intérieur de l'arbre en l'enlaçant en l'enlaçant en l'enlaçant oui il y a des personnes qui font des câlins aux arbres oui je parlais bien de l'arbre tu parlais de quoi toi petit cochon non il y en a qui embrassent l'arbre et qui font des câlins après être au plus proche de la nature c'est également pour être au plus proche du calme tout simplement qu'on me foute la paix oui la ville c'est le stress en principe la campagne c'est censé être le calme en principe quoique en ville c'est bien le stress oui oui ça on parle de stabilité on parle de stabilité avec le drapeau orange il vient en touriste donc une personne qui fait le va-et-vient et on dit non cette personne ne fait plus le va-et-vient ou n'a jamais fait le va-et-vient c'est alors récapitulatif de cette dernière rangée ici on dit que bon vous avez bien compris la situation c'est une personne qui est mariée paxée en tout cas une personne qui est déjà engagée et nous avons un amant et une maîtresse ça je pense que vous l'avez bien compris dès le départ donc ici quand on parle de son autre l'observe c'est le mari ou la femme dans les six mois on dit cette personne elle souhaiterait vieillir à côté de son autre c'est normal c'est bien pour ça qu'elle s'est engagée ici on parle bien de dualité de conflit donc avec son compagnon cette personne elle aimerait bien être enfin au calme dans sa vie amoureuse et elle aimerait bien que son autre ne va pas faire des va-et-vient dans tous les sens du terme avec quelqu'un d'autre mais bien dans son doux foyer bon maintenant on va récapituler dans le sens vertical dans le sens vertical on me dit ici vous avez fait la connaissance de quelqu'un qui d'entrée vous a raconté des conneries avec la langue de vipère donc une nouvelle rencontre en amitié ça s'est bien passé sauf que vous avez dû vous rendre compte à un moment donné que cette personne n'est pas tout à fait célibataire on a dû vous envoyer quelques plumes pour vous dire attention c'est votre ange gardien ou alors de la poussière oui la poussière ça des fois je me dis les anges gardiens vu la quantité de poussière que je peux avoir dans une journée s'ils ne pouvaient pas m'envoyer un peu autre chose parce que j'en ai marre de faire le ménage vous aussi c'est terrible non envoie moi un courrier par la poste s'il te plaît ça sera plus facile que de m'envoyer de la poussière donc ici votre ange vous envoie des signes surtout à son autre là qui dit attention j'ai l'impression que ton mari ou ta femme je ne sais pas il y a des choses qui se passent on parle d'une nouvelle rencontre on parle de lâcher prise dans les six mois alors est-ce que vous avez fait une nouvelle rencontre et vous êtes rendu compte qu'il y avait des choses pas très sympas qui ont été échangées qu'on voulait un peu monter à l'envers que finalement voilà vous avez lâché prise dans les six mois vous avez préféré dire dire stop ici on parle d'amitié prisonnier de ses peurs je veux vieillir à tes côtés donc oui il y avait très certainement de l'amour il y avait très certainement quelque chose en tout cas une amitié mais prisonnier de ses peurs je pense qu'à un moment donné quand vous avez pris conscience que cette personne n'était pas seule voilà ça vous a rappelé des anciennes situations et pourtant vous auriez bien aimé vieillir à ses côtés mais bon voilà donc une personne qui se protège qui est peut-être vous qui est peut-être l'autre aussi on voit bien le tsunami le tsunami dans les deux sens un volcan quand je t'ai rencontré un volcan d'amour de voilà volcan tu vois ce que je veux dire il y a eu beaucoup d'éruptions entre nous par contre à un moment donné tu t'es brûlé ouais ici on parle de dualité de conflit à mon avis je pense qu'il y a une personne qui n'est pas que en dualité ça doit être une tri trialité entre le mari la femme plus la maîtresse ça fait un peu beaucoup pour cette personne bon c'est bien qu'ici on parle de distance radio il n'y a plus de message ici peut-être de la part de vous puisqu'ici on parle d'une femme et ça peut très bien être un homme vous avez décrété que stop tant que cette personne n'a pas résolu son problème de couple après silence radio c'est peut-être aussi l'autre qui a fait silence radio par immaturité ouais immaturité ça veut tout simplement dire que cette personne ne sait pas prendre de décision et oui c'est pas parce que cette personne est chef d'entreprise qui a un poste à responsabilité que forcément cette personne est mature non pas du tout donc on essaye de rester fort on essaye d'avoir la tête haute malgré toute la complication de la vie privée et on essaye de rester au calme ou on essaye d'emmener le calme mais en tout cas un peu partout donc ça veut dire toi je te parle plus et on va essayer de mentir au mari et à la femme en disant t'inquiète je ne vais plus faire de va-et-vient non t'inquiète je vais rentrer je vais rentrer sagement à la maison finis les va-et-vient mais cette personne elle reste quand même stable dans sa connerie oui c'est marqué là immaturité stabilité on reste stable dans sa connerie alors on a beau à rester fort mais à un moment donné on a tendance un peu à craquer drapeau orange mais voilà on est immature mais pas complètement de temps en temps on envoie des messages à l'autre pour savoir si cette personne elle serait toujours disponible pour vous sachant que l'autre n'est pas disponible pour vous donc est-ce que tu es disponible pour moi parce que moi je ne suis pas pour toi mais est-ce que tu m'aimes quand même parce que moi je suis un peu coincé oui voilà ça peut durer longtemps donc à vous de voir si vous souhaitez avoir une vie de merde compliqué oui compliqué oui on va dire compliqué bon allez c'est parti pour vous les célibataires pour les gémeaux c'est calme quand je dis rien qu'est-ce que t'en penses bon allez c'est parti 5 messages pour vous les gémeaux pour les célibataires ce qu'as-tu à dire ici on parle d'un changement positif dans une relation existante alors attention positif ça peut être dans les deux sens soit effectivement tu passes du stade merdique à mieux c'est positif ou alors du stade merdique à la séparation qui peut être aussi mieux mais on verra la suite de la part d'une personne blonde et on parle d'un goût inachevé donc effectivement changement positif dans une relation moi à mon avis ça y est cette personne elle s'est enfin barrée donc c'est une personne qui est blonde goût d'inachevé évidemment c'est une personne qui n'est partie qui ne s'est pas expliqué voire même qui a osé dire que tout est votre faute alors que c'est cette personne qui vous a trompé un goût d'inachevé tu vois si ça peut te parler ensuite adieu la routine libre arbitre et ton âme sœur n'est pas prêt oui je sais ma malle ne t'a pas ouvert alors adieu la routine oui effectivement adieu la routine alors ici on te dit libre arbitre alors libre arbitre donc tu as un côté qui est adieu la routine et l'autre qui va du côté ton âme sœur n'est pas prêt donc là on est en train de dire à un gémeau qu'est-ce que tu veux faire est-ce que tu veux t'emmerder avec une personne qui n'arrête pas de dire je ne suis pas prêt non je ne peux pas m'engager non je ne peux pas je n'ai pas envie d'emménager avec toi non je ne veux pas je ne veux pas il n'y a que des je ne veux pas je ne veux pas ou alors tu bifurques à gauche donc celle-là tu m'en vas chier et cette personne-là tu l'utilises cette personne est peut-être toi voilà je tourne à gauche je reste avec moi adieu la routine donc adieu la routine adieu la routine de cette personne qui ne veut jamais rien faire avec toi et toi ça y est tu fais la fête tu sors tu t'amuses tu fais enfin ce que tu as envie troisième message on parle de rupture n'écoute pas les autres et poids de la famille ici tu as très certainement envie de rompre alors tu en parles à l'entour de toi les amis la famille qui est maintenant mais tu es mariée mais tu as des enfants les nanas il ne faut pas et ici poids de la famille alors est-ce que c'est les enfants est-ce que c'est les beaux-parents est-ce que c'est un ensemble de tout qui fait que ça ne va pas dans ton couple et tu n'en peux plus ta famille tes parents tu n'arrives pas à leur dire n'arrêtez de me faire chier c'est ma vie ton mari ton mari ta femme à part te disputer avec parce que avec tes parents tu n'as pas envie après est-ce qu'il y a encore les enfants d'une union avant que tu n'oses rien dire à ces enfants et que tu préfères encore une fois t'engueuler avec ta relation actuelle donc oui c'est sûr qu'à un moment donné c'est conflictuel et ça amène la porte de sortie si on ne se met pas tous d'accord ensuite âme sœur spirituelle ce n'est pas ton âme sœur vie en commun donc là tu vis avec quelqu'un et certes qui a très certainement des points en commun avec toi mais vous n'êtes vraiment pas fait l'un pour l'autre je pense qu'à mon avis tu le sais déjà dernier message on parle d'une personne qui est brune âme sœur flamme jumelle déplacement distance géographique alors soit il y a une personne qui est partie pour aller rejoindre une personne brune ou alors une personne brune de toute façon il y a une histoire d'une personne brune qui est partie pour aller rejoindre son âme sœur alors soit c'est vous êtes partie rejoindre la personne brune ou c'est la personne brune qui est partie en tout cas après c'est partie dans quel sens partie pour aller rejoindre ou partie vous êtes partie si vous êtes séparés vous avez droit de me laisser un message allez c'est parti une, deux ou trois questions tu vas rencontrer une personne importante dans ta quête de vérité ce jour ouvre bien l'œil tu vas rencontrer une personne importante peut-être une personne de bon conseil pas forcément une personne de cœur tu as besoin d'un conseil d'un proche ni toi ni moi n'avons la réponse tu ressens de fortes émotions tu ressens de fortes émotions négatives prends du temps et repose la question repose ta question différemment sans stress sans énervement la question n'est pas bonne réessaye plus tard désolé on a essayé deux fois bon les gémeaux j'espère que ça vous a plu surtout n'hésitez pas à mettre un pouce à laisser un commentaire à vous abonner moi je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501